Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Philippe Delorme Bonjour monsieur Bonjour Vous êtes historien, journaliste, spécialiste des dynasties souveraines et vous publiez cet ouvrage que l'on pourra retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté Contre histoire de France, ni romance, ni repentance la vérité sur notre passé et justement vous commencez votre ouvrage Philippe Delorme par une citation, une déclaration de deux professeurs d'histoire de Trappes c'était en 2016 je crois il déclarait ceci nous ne sommes pas là pour faire aimer la France à nos élèves est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non pas particulièrement il faut replacer la citation dans le cadre dans un contexte c'était Laurent Deutsch vous connaissez l'acteur en même temps passionné d'histoire conteur d'histoire etc qui ne se présente pas du tout comme historien qui avait été invité dans une école dans plusieurs écoles à Trappes qui est donc une ville de la banlieue de Versailles mais très 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 immigrée avec une population venant des quatre coins du monde et effectivement il y a eu une pétition de ces instituteurs ou professeurs d'histoire en disant non non on n'est pas là pour faire aimer l'histoire et bien monsieur Deutsch ne doit pas venir sur nos plates-bandes parler à nos élèves donc moi ça m'avait à l'époque interpellé parce que j'avais fait une tribune libre au Figaro d'ailleurs à cette occasion en disant effectivement pour un historien le rôle d'un historien finalement ce n'est pas de faire aimer la France c'est de l'expliquer, de la faire comprendre mais ce n'est pas non plus de la faire haïr or le problème actuel c'est que beaucoup d'historiens et beaucoup de gens qui parlent d'histoire enfin ou qui présentent l'histoire aux jeunes générations on a l'impression qu'ils se sont donnés pour mot d'ordre de faire haïr de faire détester la France en fait alors bien sûr comme je le disais on n'est pas là pour faire aimer la France mais on est là pour présenter les choses telles qu'elles se sont réellement passées c'était Léopold von Dranke qui était le fondateur de l'historiographie moderne en Allemand au 19e siècle qui a dit l'histoire s'est racontée comment les choses se sont vraiment passées alors ça peut paraître un peu bêta comme ça mais en même temps c'est oui c'est un vaste programme et c'est vraiment il faut revenir aux fondamentaux il faut l'historien doit d'abord établir ce que je vais faire une autre citation de Vladimir Illich Lénine qui disait les faits têtus de l'histoire les faits têtus c'est-à-dire la réalité des choses telles qu'elles sont même si lui et ses amis pouvaient prendre parfois des libertés avec ces faits têtus en tout cas ces faits têtus c'est l'histoire voilà c'est ce que l'historien doit rechercher doit établir en croisant les sources en vérifiant etc pour arriver déjà à établir les choses et ensuite bien sûr à les analyser à expliquer comment elles se sont le mécanisme qui les a fait advenir etc mais il faut d'abord établir la vérité avant de vouloir faire quoi que ce soit d'autre encore faut-il qu'on puisse qu'on ait le droit de l'établir parfois c'est un peu contesté et puis aussi parfois on n'a pas les éléments pour le faire c'est vrai que l'historien doit être humble aussi il y a certains événements qui resteront à tout jamais hors de notre connaissance mais en tout cas c'est une nécessité voilà c'est un but vers lequel on doit tendre établir les choses établir les faits et ensuite évidemment quand on les va les analyser on va y mettre un petit peu un petit peu de nous-mêmes donc l'objectivité là c'est plutôt un rêve qu'une réalité mais en tout cas établir les faits ça c'est une possibilité scientifique que l'on doit les chiffres ne mentent pas voilà alors Philippe Delorme les grands médias et les institutions nous rebattent les oreilles en permanence avec le fameux devoir de mémoire mais la mémoire dites-vous n'est pas l'histoire car elle est sujette à manipulation quel genre de manipulation vous pensez ? si vous voyez la mémoire c'est le souvenir le souvenir parfois un peu un peu violent un peu plein de rancœur ou plein de haine ou plein de ressentiment qu'on peut avoir d'un événement émotionnel émotionnel voilà c'est émotionnel alors que l'historien lui se doit d'établir comme je disais établir les faits dans leur réalité en essayant au maximum d'être détaché d'un jugement vous voyez l'historien n'est pas un juge or on veut faire des historiens des juges en fait c'est-à-dire on leur demande de statuer et de sur le passé de condamner nos ancêtres pour telle ou telle raison avec beaucoup d'anachronisme d'ailleurs parce que on les fait passer sous les fourches codines de nos propres préjugés actuels qui seront peut-être complètement obsolètes dans 100 ans quand on voit aujourd'hui ce qui est autorisé ou interdit ça n'a plus rien à voir avec ce qui était autorisé ou interdit il y a 50 ou 100 ans donc il faut essayer là c'est un des péchés de l'historien l'anachronisme c'est-à-dire voir le passé avec les lunettes nos lunettes à nous de notre époque or justement dans la mémoire il y a plutôt cette idée il n'y a pas cette distanciation il n'y a pas cette mise en perspective qui est le travail de l'historien qui nécessite donc un certain nombre d'années de recul bien sûr on peut faire de l'histoire immédiate mais en même temps c'est vrai qu'il faut un certain nombre d'années de recul et en France il en faut beaucoup parce qu'on est encore on a encore des difficultés à parler par exemple de l'époque de la seconde guerre mondiale encore plus la guerre d'Algérie alors que ce sont des événements qui ont quand même eu lieu il y a presque un siècle pour les uns ou un demi-siècle pour les autres ces manipulations de l'histoire qu'est-ce qui a intérêt à les faire ? si vous voulez c'est toujours ça a toujours été comme cela dans l'histoire justement c'est-à-dire que les personnes le pouvoir en place a toujours intérêt à réécrire le passé vous savez c'est 1984 Dorwell où on réécrit carrément les événements au fur et à mesure l'idée c'est pour justifier ou légitimer sa propre action de réécrire de réécrire l'histoire de la transformer et c'est pour ça que je me bats aussi contre l'idée de roman national parce qu'on parle beaucoup et c'est pour ça que je mets ni romance ni repentance en sous-titre de mon livre parce que cette idée de roman national qu'on remet en avant en disant c'était bien finalement sous la troisième république on racontait aux enfants une espèce d'histoire de France un petit peu glorieuse avec des héros etc le roman national de Jules Ferry qui d'ailleurs dénigrait souvent les rois de France la France commençait beaucoup avec les Lumières la Révolution et avant c'était en grande partie les ténèbres les ténèbres de l'obscurantisme or ce roman national finalement ça a été un des outils une des armes de la troisième république pour s'installer pour formater les esprits et pour préparer d'ailleurs les esprits des jeunes garçons à aller se battre en 14-18 la fleur au fusil comme on l'a dit mais justement si on pouvait réécrire ce roman national en remettant l'ancien régime et le Moyen-Âge qu'on juge obscur dans la réalité alors ce ne serait plus un roman ce serait la réalité nationale ou un récit national vous voyez on peut parler d'un récit national ou d'un récit historique en tout cas mais dans l'idée de roman national l'idée d'une réécriture d'un travestissement qui à mon avis est condamnable et aujourd'hui on a un anti-roman national en quelque sorte ou un cauchemar national si on peut dire lorsqu'on nous explique que les français de toute éternité ont été des salopards des colonisateurs des esclavagistes des esclavagistes des obscurantistes des inquisiteurs des antisémites enfin tout ce qu'on veut voilà et donc voilà on a une espèce d'anti-roman national qui est pire il faut bien le dire que ce qui pouvait être le roman national de Jules Ferry mais qui est de même nature en quelque sorte donc moi mon but c'est de sortir de cette idée d'un roman pour présenter les événements les faits tels qu'ils ont été autant qu'on puisse le savoir sans travestissement en montrant qu'il y a eu des zones d'ombre il y a eu des grands moments et des zones d'ombre il y a eu des personnages qui n'ont pas des personnages comme Henri IV par exemple qu'on présente généralement et même dans le roman national c'était à peu près le seul roi qui était qui avait qui était en odeur de sainteté j'irais auprès des laïcs parce qu'il était truculent il aimait le peuple etc quand on regarde la réalité voilà quand on regarde la réalité aujourd'hui il serait en procès alors je ne veux pas vous voyez justement je ne veux pas faire un procès parce que l'époque n'est pas la même mais enfin disons que ce n'était pas un personnage très finalement très sympathique moralement et puis politiquement bon on pourrait discuter sur son rôle exact dans le rétablissement de la France après les guerres de religion mais vous dites que ce roman national il nous rend trop cocardier vous trouvez que c'est mal d'être cocardier ? si vous voulez oui enfin c'est mal non c'est pas nécessairement mal je pense qu'il faut on peut être fier d'être français on peut être fier des grands moments ou même des mauvais moments d'ailleurs parce que quand on quand on aime son pays finalement on l'aime pour ses bons et ses mauvais côtés ça rendait cocardier au sens d'une certaine d'un certain chauvinisme vis-à-vis de l'étranger c'est ce que je disais tout à l'heure il a préparé les générations à la guerre de 14 et je pense que dans cette espèce d'ultra-nationalisme qui a été chauffé à blanc à cette époque-là aussi bien en France qu'en Allemagne bon ces romans historiques enfin ces récits historiques extrêmes ont été sans doute dommageables ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas on peut à côté de ça lire des romans d'histoire moi je sais que mon goût pour l'histoire est venu beaucoup par exemple des rois maudits de Maurice Druon où d'ailleurs les rois ne sont pas présentés nécessairement comme comme des salauds non mais non plus comme des gens extraordinaires enfin bon on les voit dans leur réalité humaine donc c'est ça c'est vrai qu'on peut lire des romans historiques je pense que les romans historiques fonctionnent encore bien d'ailleurs mais il faut savoir que c'est un roman et que ce n'est pas vous dites que vous avez vous avez écrit cet ouvrage Philippe Delambre pour en finir avec les fausses idées c'est quoi s'il y en avait trois les trois plus importantes ça serait lesquelles ? alors ben les fausses idées commençons par le début vous voyez on dit toujours nos ancêtres les gaulois bon alors on en rit d'ailleurs parce qu'aujourd'hui les gens qui disent vous voyez la France n'existe pas nos ancêtres ne sont pas les gaulois ce sont aussi bien les berbères que les je ne sais pas les ostrogaux ou je ne sais quoi ou les espagnols si on revient à la notion même de Gaule finalement on se rend compte que c'est une notion qui va être inventée finalement par le conquérant romain lorsque Jules César envahit la Gaule d'ailleurs il va écrire la guerre des Gaules ses commentaires sur la guerre des Gaules c'est lui qui finalement va englober cet ensemble qu'il conquiert sous ce nom de Gaule d'ailleurs on a tous commencé notre première leçon de latin en disant la Gaule dans son ensemble est partagée en trois parties la Belgique l'Aquitaine la Celtique etc mais c'est César qui invente ça finalement l'Aquitaine n'avait par exemple rien à voir avec le reste de la Gaule elle était peuplée de population Ligure ou Iber qui parlait une sorte de proto-basque qui n'avait rien à voir avec les Celtes du centre de la France actuelle ou avec les Belges de la Gaule Belgique donc finalement nos ancêtres les Gaulois c'est assez voilà c'est une sorte on pourrait dire nos ancêtres les Gallo-Romains plutôt parce que finalement c'est à partir du moment de la conquête romaine que la Gaule va devenir va avoir une va trouver une identité c'est une vue d'esprit une Gaule l'unie ça n'existait pas donc ça par exemple on peut revenir sur cette notion de Gaule on peut il y a quelque chose par exemple sur le bon bien sûr la révolution on verra dans le livre que je ne suis pas tendre avec la période de la terreur en particulier j'explique je donne je consacre de nombreuses pages à la Vendée au massacre de Nantes aussi qui sont quand même une tâche énorme sur la révolution il faut une des idées reçues c'est que le peuple ce qui m'énerve toujours c'est quand on dit le peuple le peuple a pris la Bastille par exemple ou le peuple a fait ci etc non le peuple a rien fait le peuple ne fait jamais rien dans toutes les révolutions dans tous les mouvements il y a toujours 80% de personnes qui ne font rien qui attendent ou qui suivent la majorité au maximum et seulement 10% d'activistes dans un sens ou dans l'autre donc au moment de la révolution cette et bien cette minorité agissante qui tient Paris qui est une véritable dictature au moment de la terreur va imposer à l'ensemble de la France sa volonté alors ça va être en Vendée mais c'est pas seulement en Vendée c'est aussi à Lyon c'est aussi en Normandie en Provence donc finalement les trois quarts de la France étaient royalistes en tout cas n'étaient pas prêtes à marcher avec le pouvoir parisien qui n'avait été élu d'ailleurs la convention n'a été élue que par 10% vous voyez ça rappelle un petit peu des élections récentes que par 10% du corps électoral les députés de la convention avaient une très très faible légitimité en plus les candidats d'opposition avaient été poursuivis etc donc finalement c'était une véritable dictature qui était mise en place vous citez Jacques Bainville il dit ceci le peuple français est un composé c'est mieux qu'une race c'est une nation c'est quoi une nation alors ? alors c'est la vous savez on oppose toujours traditionnellement la vision d'Ernest Renan de la nation à la vision allemande qui est une vision alors pour les allemands la nation c'est quelque chose qui est attitré au sang à la race quelque chose qui est assez assez peu clair d'ailleurs on l'a vu hélas pendant la seconde guerre mondiale avec les erreurs les erreurs les erreurs et les erreurs du nazisme non la notion française que Bainville rappelle et qui était celle d'Ernest Renan c'est qu'une nation en tout cas la nation française c'est de l'adhésion volontaire une adhésion volontaire à un passé à un héritage commun et à la volonté que cet héritage commun on ait la volonté de le faire fructifier de le porter et de le faire vivre or effectivement pour pouvoir faire vivre un héritage commun il faut d'abord le connaître avant de l'accepter il faut déjà le connaître et ce qui est effectivement difficile aujourd'hui peut peut enseigner ou lorsqu'on l'enseigne on enseigne plutôt le fait que cet héritage est un héritage de malheur et de et d'injustice donc il faudrait effectivement que je pense que l'enseignement de l'histoire a quelque chose d'intéressant parce que bon souvent quand on parle aux gens de oh moi l'histoire c'était on nous apprenait des dates par cœur enfin moi j'ai jamais eu de professeurs qui m'ont fait ça mais en fait l'intérêt de l'histoire c'est de donner un esprit critique c'est à dire que lorsqu'on étudie l'histoire on est face à des événements et on nous donne les outils en croisant les sources en vérifiant etc. pour comprendre si cet événement il a vraiment eu lieu et dans quelles conditions il a eu lieu c'est distinguer la vérité des mensonges et ça on peut l'utiliser aujourd'hui quand on voit ce qui nous déferle comme mensonge aussi bien par internet que par les canaux officiels de la télévision ou de la radio on a bien besoin d'avoir des outils qui sont les outils historiques je vois par exemple par rapport à cette guerre d'Ukraine quand on a les outils historiques qu'on comprend sur le long terme un peu comment les choses se sont passées comment par exemple on a fait du broage de crâne en 14-18 et on revoit les mêmes méthodes aujourd'hui si vous voulez bon ça ça permet de réutiliser les outils du passé pour se dire bah oui là on est dans la même situation on nous fait le même coup technique de manipulation voilà donc ça c'est l'un des intérêts de l'histoire si vous voulez au delà de connaître le passé c'est aussi de se donner de se donner une méthode une méthode de compréhension de la réalité et vous dénoncez aussi les forces dissolvantes qui sont à l'oeuvre pour détruire la nation française c'est quoi ces forces alors bon si vous voulez déjà je pense qu'il y a ce qu'on appelle le mondialisme qui est l'idée qu'il faudrait dissoudre toutes ces idées toutes ces traditions nationales toute cette histoire dans une espèce de moule commun où l'homme où tous les hommes seraient interchangeables où ils seraient tous se nourriraient chez McDonald's et vous savez c'est ce qu'on appelait le village Coca-Cola je crois que c'était une expression dans les années 70 c'est à dire ces villes américaines qui sont toutes pareilles avec la rue centrale voilà c'est Otto de Habsbourg qui disait au centre des villes américaines il y a la banque et au centre des villes françaises il y a l'église c'était l'organisation d'amis américains voilà c'est ça avec aucune âme voilà c'est ça qu'on nous promet c'est ces rayonnages des villes en rayonnage de supermarchés donc il y a ce mondialisme qui passe à travers l'Europe telle qu'on nous l'avent qui n'est pas la véritable Europe moi je suis je me sens européen dans le sens où il y a aussi une tradition de ce continent qui a vécu ensemble et qui a eu une culture commune depuis des siècles mais cette Europe technocratique cette Union Européenne telle qu'on nous l'avent n'est absolument pas du tout cette n'est pas du tout l'Europe réelle c'est qui telle qu'on nous l'avent c'est qui l'Europe c'est celle de Bruxelles pour simplifier celle des technocrates en fait qui sont qui ne sont qu'une une roue un rouage de ce mondialisme rampant ou rampant ou dominant on l'a vu à travers cette crise du Covid en plus avec des intérêts économiques énormes qui se comptent par milliards voilà donc on a déjà cela et bon parallèlement il y a aussi le problème démographique parce qu'en fait en histoire l'ultima ratio la raison ultime en histoire c'est la démographie c'est à dire qu'il n'est de richesse que d'hommes si on a une majorité de gens qui ne se sentent pas français sur un certain territoire ça ne sera plus la France c'est pas c'est tout quand on me dit par exemple c'est scandaleux on construit des mosquées mais non c'est pas scandaleux qu'on construise des mosquées ce qui est scandaleux enfin ce qui pose problème en tout cas c'est qu'il y ait des musulmans en nombre suffisant pour qu'il soit nécessaire que des mosquées soient construites et en grand nombre vous voyez il faut prendre les choses à l'endroit donc finalement la démographie bien sûr avec ces mouvements de population énormes ce déséquilibre entre le nord et le sud ça aussi c'est un élément finalement mais je dirais qu'il serait à mon sens il est moins moins grave peut-être que le mondialisme même si c'est peut-être une sous-classe de ce mondialisme en tout cas peut-être que ces gens à la fois qui arrivent vont avoir apportent leur culture et peut-être avec des cultures qui sont peut-être plus résistantes mais enfin on verra ça tout ça étant un peu compliqué mais en tout cas ils rentreront difficilement si vous savez quand on prend un litre de vin si on met deux gouttes d'eau ça reste du vin si on met trois litres d'eau ce n'est plus du vin voilà la démographie est vraiment le moteur de l'histoire le moteur ultime de l'histoire alors quand on évoque l'histoire de France il est évidemment question de monarchie quelle relation la monarchie de l'ancien régime entretenait-elle avec la démocratie si vous voulez c'était la monarchie était un pouvoir très fort mais qui était assortie de contre-pouvoirs et je dirais finalement ce qui compte ce n'est pas la force d'un pouvoir mais le fait qu'il soit contre-balancé par des contre-pouvoirs lorsque le roi prenait une décision il disait cela est mon bon plaisir et puis dans les provinces ou dans les métiers ou dans les communes etc on lui disait c'est peut-être votre bon plaisir mais ici on a l'habitude de faire comme ci comme ça donc ça ne sera pas comme ça nos coutumes ne vont pas dans ce sens là et le roi finalement s'écrasait si on peut dire alors qu'aujourd'hui finalement on a un pouvoir soi-disant démocratique élu de manière hyper centralisateur mais qui n'a aucun contre-pouvoir il n'y a aucun contre-pouvoir à l'Assemblée Nationale même s'il y a une sorte de majorité il y aurait une minorité majoritaire si elle voulait bien s'en donner la peine mais enfin en tout cas pour le moment on ne la voit pas à l'oeuvre donc il n'y a aucun contre-pouvoir les syndicats qui étaient autrefois des contre-pouvoirs actifs sont peu actifs on va le voir peut-être la semaine prochaine les choses vont peut-être changer mais enfin il y avait des contre-pouvoirs comme l'église par exemple ou les églises ou les voilà toutes ces toutes sortes de réalités je dirais qui étaient des réalités spirituelles culturelles de métiers aussi voilà des organisations corporatives pour l'ancien régime tout ça permettait d'avoir d'apporter un de contre-pouvoir on le voit aux Etats-Unis d'ailleurs où ça fonctionne assez bien aux Etats-Unis le président est omnipotent mais il y a en face le Sénat il y a la Chambre des députés qui peuvent lancer des commissions d'enquête qui peuvent vous voyez et puis au niveau de chaque Etat fédéré on peut on peut avoir ses propres lois contester le niveau central vous voyez donc ça en France on a vraiment un déficit terrible de démocratie à mon avis il va falloir réinventer d'une manière ou d'une autre redonner la parole aux gens en réinventant des manières de 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 s'exprimer et alors par opposition à la monarchie vous dites de la république elle s'épuise en rite des US c'est quoi ces rites des US si vous voulez le ce qui reste de la république le 14 juillet ou des choses comme ça enfin on l'a vu avec le 14 juillet de Macron il y a quelques années qui était assez pitoyable avec ses ses danseurs à moitié nus ou transsexuels à l'Elysée enfin voilà enfin en tout cas les je crois que c'était la fête de la musique la fête de la musique bon mais pour le 14 juillet aussi il y avait quelque chose de pas mal il me semble en tout cas je dirais que oui on a l'impression que cette république qui a été voulue par les générales de Gaulle qui avait un certain sens dans les institutions telles qu'elles ont été créées en 58 maintenant tourne à vide c'est à dire je pense que le fait d'avoir instauré le quinquennat et d'avoir calqué la placer l'élection des députés en même temps que l'élection de présidents est une erreur considérable c'était une constitution qui était faite pour un président qui soit un arbitre et pratiquement un roi d'une certaine manière d'ailleurs de Gaulle à un moment avait pensé à une sorte de restauration monarchique mais bon c'était sans doute impossible dans la France des années 60 mais en tout cas le président tel qu'il l'imaginait devait être un personnage qui était au-dessus des partis qui ne devait pas être qui ne devait pas tremper les mains dans le cambouis de la politique politicienne aujourd'hui on a un président qui est à la fois premier ministre ministre de à peu près tout et pratiquement président de la chambre des députés donc donc là on n'a plus du tout un de Gaulle je voyais le petit-fils de de Gaulle qui était interviewé par André Bercoff hier je crois disait mon grand-père il serait parti depuis enfin avec une minorité à la chambre des députés à l'Assemblée nationale il serait parti depuis très longtemps parce qu'il voulait avoir cette légitimité ce contact direct avec le peuple et quand ce contact est rompu le pouvoir n'a plus de légitimité et ça sera ma dernière question sur les idéologies woke ou de cancel culture vous dites qu'elles sont au service d'un nouveau totalitarisme c'est quoi les caractéristiques de ce nouveau totalitarisme c'est-à-dire d'une censure telle qu'on n'en a jamais vue c'est-à-dire une censure morale mais on peut dire que l'Église catholique a pu exercer autrefois une censure morale sur la population mais aujourd'hui cette censure morale du politiquement correct du sexuellement correct on peut dire ou du racialement correct enfin en plus c'est d'un racisme extraordinaire parce que comme on voit qu'il y a des associations qui s'appellent l'association de défense des Noirs ou des choses comme ça vous vous imaginez une association de défense des Blancs enfin il y a une espèce de catégorisation des gens en fonction de critères qui n'ont pas lieu d'être le fait d'avoir plus ou moins de mélanine dans la peau on pourra mettre les rouquins les blonds etc à mon sens tout ça on racialise on enferme les gens dans des catégories dans des catégories sexuelles et puis en plus on se dé ce sont des idéologies qui comme toutes les idéologies d'ailleurs se déconnectent du réel c'est à dire qu'elles inventent leur propre réalité sexuelle par exemple en disant il suffit qu'un homme décide qu'il ait une femme pour qu'il le devienne oui c'est la nouvelle pensée et les actions qui déterminent le réel voilà c'est ça c'est une espèce de nominalisme enfin bon c'est comme si comme je dis souvent c'est pas parce qu'un cheval va s'installer dans une étape qu'il devient une vache c'est il y a des réalités il y a une réalité fondamentale qui sont innées même si ensuite la personne peut dans son sentiment personnel et ça c'est tout à fait respectable se sentir plus attiré par des pratiques en plus c'est très contradictoire parce qu'à la fois il ne faut pas sexualiser les gens mais enfin on dit qu'un petit garçon par exemple qui joue à la poupée et bien c'est une fille ben non c'est un petit garçon qui joue à la poupée voilà ça n'en fait pas une fille le fait de jouer à la poupée n'est pas déterminant du sexe féminin enfin je ne pense pas merci Philippe Delorme d'être venu sur ce plateau nous présenter cet ouvrage donc contre histoire de France ni romance ni repentance la vérité sur notre passé vous passez en revue tous les grands épisodes historiques oui il y a 45 chapitres chronologiques bien sûr de notre pays merci à vous d'être venu et ce bouquin cet ouvrage est à retrouver sur notre boutique officielle merci à vous merci